C'est une affaire assez pitoyable qui a été dénoncée par l'association « Un sourire pour Camille ». À l'occasion d'une tombola pour venir en aide à des enfants malades, elle a été dupée par un de ses parrains au sujet de maillot du PSG dédicacé. Bien connue des supporters du PSG, la petite Camille, pitant, souffre du syndrome de Wachterl et elle se bat pour permettre à son association de recueillir des fonds afin de venir en aide aux enfants malades. En décembre dernier, une tombola avait été organisée afin de récolter de l'argent, les lots étant notamment des maillots dédicacés. La jeune fille a par exemple offert le maillot du PSG que lui avait donné personnellement Kylian Mbappé et a fait appel à différents parrains, dont l'un a envoyé plusieurs maillots signés par des joueurs et des joueuses. Ces tunis ont toutes été offertes via la tombola, avant que l'association « Un sourire pour Camille » se rende compte qu'il y avait un problème. Et dans un communiqué, l'association a confié qu'elle pensait avoir été abusée par un journaliste qui était parrain de l'association et qui a été aussitôt écarté. Car en fait, c'est le « donateur » qui aurait lui-même signé les maillots et pas du tout les sportifs concernés. Une analyse graphologique a confirmé qu'une seule et même personne avait signé la totalité des lots offerts. Mais ce n'est pas tout. Des maillots du PSG au cœur d'un scandale. Le doute est en effet levé puisqu'on apprend que Marie-Antoinette Catoto a démenti à l'association avoir dédicacé son maillot gagné lors de la tombola. « Impossible ce n'est pas moi », a confirmé la footballeuse, qui a précisé ne plus travailler depuis quelques mois avec le journaliste en question, lequel gérait sa communication. « Forcément du côté de l'association, on est essayuré et on propose aux gens qui ont gagné ses maillots de les rembourser, tandis qu'Achillache, le journaliste concerné, se défend de toutes ces accusations. Mon client conteste ce qui lui est reproché. Il a toujours agi de concert avec les dirigeants de l'association un sourire pour Camille. Leurs liens sont fondés sur le respect, la confiance et la transparence, ce dont il n'a jamais manqué. Par conséquent, mon client se réserve le droit d'agir en diffamation contre toute personne qui colporterait des accusations infondées à son égard, précise, dans Le Parisien, maître Anissa Bellagem, avocate de celui qui a travaillé sur Beurre FM et 20 minutes TV.